Enfin, l'Algérie s'afforce, s'afforce. Moi, le mental d'acier que j'ai aujourd'hui, je dois en partie, en mon passage, en Algérie. Voilà, donc... Bienvenue dans le podcast DZ Togovio Béjidoudou, l'émission dédiée à la découverte des anciens étudiants togolais d'Algérie. Chaque mois, venez découvrir les success stories, les expériences, les astuces, les bons plans de ces hommes et femmes qui, comme nous, ont goûté au plaisir de même si tout. Chorba, Loubia, couscous, etc. Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui en cours avec notre grand ancien Malik Ouadja, alias le Code Niwala. Bonjour. Nous sommes aussi avec l'actuel SIG de l'AESTA, Saïd Bouhari. Bonjour. Et moi-même, je suis l'ancien SIG de l'AESTA, Banabe Swedi, alias Ben Kébekris. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole à notre invité qui va se présenter en quelques mots. Monsieur Ouadja, vous avez la parole. Ok, merci. Bonjour à tous. Bonjour Ben, bonjour Saïd. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Malik Ouadja. Voilà, de nationalité togolaise, actuellement résident au Togo. Ok. Ok, formidable. C'est quand même un honneur de vous avoir parce que je ne sais pas toujours qu'on a l'occasion de pouvoir rencontrer les anciens pour qu'ils nous racontent comment ça a été, les difficultés, comment ils se détenaient maintenant et tout. Donc, merci pour cet honneur que vous faites à vous aussi, merci pour l'invitation. Ok. Donc, de quelle promotion de l'Algérie vous êtes et si vous avez un coucou à faire à vos amis de la même promo, c'est l'occasion. Moi, je suis arrivé en Algérie en octobre 2010. Donc, je suis de la promo 2010. Donc, voilà, au passage, je profite de faire un coucou à tous mes potes, tous mes promotionnaires. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est éparpillé un peu par-ci, par-là, la plupart en France, d'autres aux États-Unis, au Canada. Donc, déjà, une grosse salutation à tout le monde. Je commencerai par Pascal Teco, Serge Abouli, Mamad Ducalemfei, Akumola Sabi Ali, Rick Lare, Malekita Abba, Olivier Kabalsema et il y a également Kevin au Canada et Michel également en France. Je salue tout le monde au passage. J'espère que j'ai oublié personne. Donc, apparemment, il n'y a pas eu de filles dans votre promo. Il n'y avait aucun nom. Je pense que vous étiez douze comme ça, non ? Douze, gars. Voilà. Ouais, je me suis là, il y a parfait Alaï. Voilà, merci. Parfait Alaï et Serge Zotoglo également. Ouais. J'ai oublié le pavillon I, je crois. C'était l'autre pavillon, là. Ouais. Ok. De quel lieu là étiez-vous en Algérie et puis si vous pouviez nous donner sa situation géographique ? J'étais à Guelman, je suis reposé à Guelman, à l'université de Guelman, Guelman 45. Donc, Guelman, c'est situé, disons, à 45 à 50 kilomètres de la ville d'Anaba. Anaba elle-même qui est une ville côtière, située à, disons, 700 à 800 kilomètres à l'est d'Alger. Donc, arrivé à Alger, la capitale, en bord de mer, vous longez la côte en allant vers l'est, vous arrivez à Naba à 700 kilomètres après, vous redescendez un peu vers le sud. Genre une distance comme l'omé à Néhoi, vous êtes à Guelman, quoi. Ah ouais, merci, merci, c'est précis. C'est une fameuse précision. Ouais. Et du coup, durant ces années 2010 à 2015, c'est ça ? Exact, 5 ans, 5 années pleines en Algérie. Voilà. Pleines. Ok, bon, moi, j'ai pas vraiment eu l'occasion de vous rencontrer parce que j'étais arrivé quand vous étiez parti. L'année où vous étiez parti. Tu prenais l'avion quand toi, tu atterrissais, quoi. Voilà. Et du coup, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en Algérie ? L'intégration était-elle difficile ? Et pourquoi ? Voilà. La première difficulté, naturellement, c'est l'intégration parce qu'on vient d'un environnement carrément différent. Et là-bas, les habitudes ne sont pas les mêmes. Déjà, ce qui fait cliché également, c'est, même si on ne veut pas le dire, c'est la couleur de peau. Voilà. On est tous en Afrique, mais en Afrique noire, on est noir. Et là-bas, on est blanc, quoi. Donc, la première difficulté, c'est la couleur de peau. Mais en fait, avec le temps, ça finit par se surmonter puisque les habitudes changent, les mentalités changent, les gens qu'on connaît finissent par nous connaître. Et puis, bon, ce complexe-là, cette difficulté finit par partir plus ou moins, même si dans la société, c'est toujours là, quoi. À part ça aussi, c'est la langue, c'est vrai que l'Algérie est un pays francophone, mais on parle également arabe. Pour la rue, on parle arabe, donc il fallait apprendre un peu arabe pour ne pas être trop hors du loup, quoi. Donc, c'est là. Ah, d'accord. Ah, ok. Effectivement, l'arabe est très présent. D'ailleurs, même le français, c'est la langue à l'université. C'est pas vraiment la langue nationale en tant que tel. C'est juste à l'université qu'on parle vraiment français. À part ça, dans la rue, c'est comme on parle maintenant, bon, plus ou moins aussi à l'homé, quoi. Même si les gens comprennent tout au français, l'Algérie, c'est particulier. C'est beaucoup plus arabe. Le français, c'est à l'écoute. Exactement, exactement. Parlons aussi de la langue locale en Algérie. Pouvez-vous vous rappeler de quelques mots comme ça, de la langue locale en Algérie ? Oui, bien sûr. Moi, je me rappelle toujours. Déjà pour dire bonjour, on ne dit pas de rien. Voilà. Et puis, bon, à part ça, Oushrek, comment tu vas ? Les bests à l'angola, voilà. Athénie Hobbs. David. Fabien Hobbs. Athénie Hobbs. Donnez le paix, donnez le paix. Oushpik, trop, Oushpik. Oushpik, ouais. Est-ce qu'est-ce qu'il y a, et tout ça ? Je te rappelle que c'était quand même important d'arriver dans certaines localités, de pouvoir dire quelques mots quand même en arabe pour, genre, rassurer un peu les gens, pour qu'ils voient que, voilà, on est un peu de l'heure, quoi. Ça facilite quand même les choses par moments, quoi. Oui. Oui, exactement, exactement. C'est vrai que quand on parle un peu leur langue, ils se sentent, ils sont très contents. Et puis, ça permet de s'intégrer beaucoup plus facilement, ça c'est vrai. Voilà. Ok, et est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter ? Bon, on va voir d'ici la fin de l'émission, là, rien ne me vient en tête pour le moment. On va décaler cette question pour un peu plus à la fin. Ok, ok, ça marche. Du coup, si on vous demandait quelle a été votre plus belle période en Algérie, ce serait quoi ? Ok, sinon j'ai eu pas mal de belles périodes, notamment, c'était beaucoup plus pendant les congés, vacances, bien sûr. Mais la plus belle, franchement, la plus belle période pour moi, c'est quand j'avais fini mon mémoire, quand j'avais fini mes études, j'avais totalement fini. Mais il y a ce moment-là où on attend le diplôme et le billet d'avion pour rentrer chez toi, chez soi. Donc, après cette période-là, de tout ça, c'est comme si j'étais venu en vacances, en fait. Et là, ce qui était beaucoup plus particulier, c'est que j'avais des amis, j'étais fait des amis, franchement, quand ils ne me voient pas pendant trois jours, les métiers appellent pour m'insulter, quoi. Mais Malik, mais t'es où, là ? Mais viens, on est là, on t'attend, machin. Donc, c'était dans une ville qu'on appelait Constantine. Mais Constantine, c'est, enfin, pour ceux qui connaissent un peu, après, il y a un abat également à Constantine, à peu près dans la même zone. Donc, là-bas, ils avaient du genre une maison où, voilà, les parents leur avaient laissé une maison. Et donc, on n'était qu'entre jeunes là-bas. Donc, on l'appelait là-bas la Bicouka. Donc, la Bicouka, ce qui était particulier, c'est qu'il n'y avait que des ingénieurs. Au moins, tout le monde était ingénieur. Donc, le niveau, quand même, du raisonnement était carrément satisfaisant. Il n'y avait pas de clichés, il n'y avait rien. Donc, tout le monde se sentait bien à la Bicouka. C'était un petit coin pour jeunes. Voilà. Et comme c'était l'été, on dormait toute la journée. Le soir, on sortait devant la maison, on faisait les merguez et les petits trucs là, puisqu'ils vendaient ce genre de choses. Donc, un peu avant 18h, on mettait tout ça sur des tiges. Et puis, le soir, on était dehors, tranquille, à prendre de l'air, voilà, au calme. Donc, c'est comme si j'étais venu en vacances, quoi. Voilà. Franchement, c'était ça, moi, ma plus belle période. Il n'y a pas de covo, pas de devoir, pas de mémoire, rien. Tout ça, c'est fini. Et le surcroît, le diplôme à propos, voilà, bon, c'était bien, quoi. Ah oui, c'est super, c'est super. On rappelle au passage que le merguez, c'est un plat traditionnel algérien, là. On rappelle. Sinon, voilà, vous nous avez parlé de votre plus belle période et tout. Pourriez-vous nous dire quels ont été les points positifs, voilà, de votre passage en Algérie? Le plus gros point positif, c'est la formation reçue. Parce que, ici, chez nous, en Afrique noire, c'est un peu important que la personne a étudié à l'extérieur. Enfin, il y a toujours une autre vision, voilà, parce qu'on sait par derrière tout ce qu'il a pu traverser. Donc, le point positif, c'est la formation reçue pour moi. Et encore, à part ça, également, la culture, ce côté culturel, cette culture de l'autre qu'on a pu, qu'on a pu un peu observer. Et il n'y avait pas que la culture algérienne, il y avait également celle de tous nos autres compatriotes. Enfin, tous nos autres amis, les Maliens, Sénégalais, Burundais, Burundais, tout ce qu'on a pu connaître. Donc, c'est tous ces moments d'échange, là, en fait, qui sont les points positifs que je garde de mon passage, quoi. C'est vraiment intéressant. C'est vrai que, avec le fait d'être en Algérie, ça nous permet de voir les personnes de tous les horizons, du Zimbabwe, Tanzanie, Congo, Caméon, bref, toute l'Afrique, quoi. Et c'est vraiment intéressant. Aujourd'hui, moi, j'ai au moins des amis dans tous les pays, dans tous ces pays-là. Quand je vais dans un pays où je ne suis pas déroulé, quoi. Je vais à Bidjan, il y aura des gens qui vont me maquiller, comme si je venais à la maison. Je vais au Bukina, c'est pareil, Mali, c'est pareil, voilà. En passant, je salue mes amis, voyons Frédéric, Ophus, Alexis, voilà. Ah, c'est vraiment cool. Ouais, ouais, c'est super. Vous avez un surnom qui est Le Côte. Ouais, ouais. Quelle est l'histoire dernière derrière ce surnom ? Ce surnom ? Ah, voilà. C'est fort, ça. C'est fort, là. Je ne l'ai presque souvent jamais raconté. Il y a des gens même qui ne connaissent pas mon prénom, mais qui m'appellent juste Le Côte. Moi, j'ai fait un bac mathématique, un bac séricé. Donc, après mon bac, déjà, j'ai fait une année de mathématiques à l'université, mais avant d'avoir l'occasion de partir. Donc, en fait, Le Côte, c'est comme mon identité, en fait. Moi, ma passion, c'était l'informatique. Donc, tu vois, j'imaginais dans une tour quelque part à Marseille, en train de coder des trucs. On expliquera les systèmes, tu vois. Les gars, ils se réveillent le matin, ils voient encore une fois, ils disent c'est quoi ? Je leur réponds, c'est le code. Tu vois, une fois, ils demandent c'est quoi ? Je dis, mais c'est le code. Jusqu'au jour où ils m'ont rempli à leur côté et ils comprendront qu'en fait, le code, c'est une personne, quoi. Waouh, waouh, c'est ça, le code, mon frère. Ah ouais, le code, le code. C'est de la passion, finalement. J'ai dû dévier dans un autre domaine par certaines circonstances. Du coup, bon, aujourd'hui, bon, dans la présentation, on n'a pas su ce que vous faites exactement actuellement. Donc, vous pouvez vous rappeler ça, vis-à-vis. Ok. Actuellement, je suis ingénieur ingénieur civil, j'ai mon master en ingénieur civil. Donc, je bosse en tant qu'ingénieur ingénieur civil dans mon pays, dans une structure internationale, présente dans plusieurs pays d'Afrique et dans le siège et en France, voilà, un gros groupe de BTP, quoi. Donc, voilà. Ça marche. Alors, là, on se rend compte que, voilà, le code a plusieurs casquettes, là. Et vous avez été aussi rappelé à un moment de votre vie, si je me souviens bien, au sein du groupe aussi Get Ready Gang, là, au Togo, GRG, si je me trompe. Et pouvez-vous nous dire un mot sur cette période et pourquoi vous avez dû laisser la carrière musicale à un moment donné ? C'est vrai, j'ai été rappeur de part le passé, mais au sein de Get Ready Gang, j'étais beaucoup plus réalisateur vidéo parce que j'avais laissé, disons, j'étais plus devant la caméra, mais derrière. C'était par passion, purement. Donc, je leur faisais des vidéoclips, vous allez voir, même sur YouTube, il y a des vidéos signées le code. Pas mal de clips que je leur ai fait parce que c'était des amis avec lesquels on a fait le collège, en fait, le collège protestant que je salue au passage et d'autres amis du quartier, comme mon ami Marcel, voilà, le crâme aujourd'hui. Donc, j'ai toujours été proche d'eux, on a partagé beaucoup de trucs ensemble. Donc, c'était naturel de continuer dans cette lignée-là, mais bon, c'était des trucs qu'on fait par passion, quoi. Et aujourd'hui, je ne fais plus vraiment de musique. J'écris toujours des fois, mais je ne fais plus de musique. Ce n'était pas passion, non. La musique au Togo, ça n'aurait pas une famille, quoi. Ok, ok, merci bien. Je me rappelle aussi le crâme tout dernièrement dans sa chanson. Moi, là, il disait, ouais, celui qui traînait toujours avec le code. Donc, voilà, on le salue au passage. Voilà, vous avez parlé de réalisation de clips vidéo. Voilà, pouvez-vous nous en dire plus ? Qu'en est-il devenu aujourd'hui de ces réalisateurs d'équipe ? Donc, en fait, j'ai toujours tout pour le faire. Je n'ai juste plus de temps pour le faire. J'ai tout pour le faire, mais juste, je n'ai plus de temps pour le faire. Je suis trop pris par mon boulot et tout, mais... De temps en temps, j'ai des gens qui me contactent, mais il faut pour moi que le projet soit de taille. Et puis, voilà, sinon, j'ai toujours tout pour le faire. Ouais. Ok, vraiment, c'est fabuleux de voir un ancien multicasquette parce qu'il y a un monsieur qu'on l'avait interviewé entre-temps et il disait, dis-moi ce que tu fais à part les études. Et je te dirais qui tu aimes vraiment parce que c'est pas que les études, en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est vraiment intéressant. Ok. Du coup, comme vous l'avez dit, actuellement, vous êtes ingénieur dans une société internationale. Oui, en chien. Pouvez-vous nous avoir une histoire de votre intégration professionnelle juste après votre retour de la dirige ? Ok, là, j'avoue que c'était une période quand même difficile parce que, vous voyez, on étudie ailleurs, on connaît pas les gens du système ici. Donc, quand t'arrives, voilà, t'es ingénieur, tu reviens, tu connais personne, quoi. Tu m'en connais personne. Par comparativement, ceux qui sont ici, première, deuxième année déjà, il y a des profs qui peuvent te confier certains petits dévits à faire, comme voir ce chantier et ainsi de suite. Donc, t'es déjà un peu dans le bain. Mais nous, on a zappé cette phase, en fait, comme si on tombe du ciel et puis on veut intégrer une équipe, quoi. Donc, c'est un peu compliqué, mais ça finit pas à aller, ça finit forcément pas à aller. Le savoir est là, la compétence est là, donc, en fait, la porte finit pas à se ouvrir tôt ou tard, quoi. Il faut juste être patient, persévérer, puis savoir chercher, surtout, pas croiser les bras avec l'atteinte que ça tombe du ciel, quoi. Il faut bousculer, il faut aller cogner à des portes, quoi. Oui, oui, effectivement. Et je me rappelle, quand on s'était rencontré à l'OMU, vous nous avez dit que vous avez raconté une histoire, et ce serait très intéressant de la raconter là. Vous êtes la seule personne qui m'aider. Je dirais que c'est le titre de l'histoire. Vous êtes la seule personne. Vous vous rappelez, quand vous nous avez raconté comment est-ce que vous avez eu le boulot, il y avait déjà le gars, ensuite, il y a eu d'autres personnes. Et à chaque fois, vous disiez à cette personne, vous êtes la seule personne qui puisse m'aider. Effectivement, voilà. Genre, à chaque fois que j'allais quelque part pour demander du taf, même si c'est le vigile que je vois, enfin, je lui fais comprendre que c'est lui qui doit m'aider à pouvoir voir le boss, par exemple. Dès que tu mets le gars dans cet état de confiance, bon, ça va, il t'aide, quoi. Parce que, même les vigiles, tu vois, dans une entreprise, le gars, il ne te connaît pas, mais il ne te calcule pas, limite, il te parle mal, quoi. Oui, toi, tu veux quoi, tu sais ce qui, voilà. Donc, quand t'approches quand même le gars, même si c'est un gardien, moi, j'ai toujours respecté tout le monde. Je le salue poliment, bonjour, monsieur. Voilà, je cherche-t-elle, mais franchement, c'est vous seul qui pouvez m'aider à le faire. Le gars est aussi, il est au moins un peu considéré. Il va tout mettre aussi, tout ce qu'il peut faire pour t'aider. Ensuite, j'arrive au secrétariat, voilà, dame, qui me regarde, mon chaman, bon, je la salue tranquillement, bonjour, tata, voilà, j'aimerais voir le DJ. Mais franchement, vous êtes la seule personne qui pouvait m'aider à voir. Elle dit, ah bon, je dis, ouais. Et aussi, m'aider, 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 m'aider à un moment donné, je suis peut-être chez le DRH, qui, bonjour, monsieur, je t'en cherche, donc, vous êtes la seule personne qui pouvait m'aider. Et voilà comment je monte l'échelle, jusqu'à ce que, finalement, mon téléphone ne réchaîne pas derrière, et on me rappelle, quoi. Vraiment, c'est intéressant. La psychologie humaine, si on la comprend, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi, vous êtes la seule personne qui peut m'aider, on peut gagner de grandes choses, et... Très vite, très vite, voilà. Aujourd'hui, là, aussi, vous êtes aussi, voilà, père de famille et tout, et papa de tes petits garçons, là. En tout cas, nos félicitations à passer. Merci. Pouvez-vous nous dire ce que ça fait, par exemple, d'avoir des personnes sous sa responsabilité, et ce que ça fait, voilà, d'avoir comme ça son petit garçon pour la première fois, ce que ça rapporte dans la vie, ce que ça change chez un homme. Voilà. En tout cas, ma mentalité a changé le jour où j'étais à l'hôpital, une nuit, et on m'a mis dans mes bras, mon fiston. Là, je me suis dit, waouh, faut que je me bouge, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça motive, en fait, ça motive, ça motive. Je me rappelle d'une petite histoire. Quand on était tout petit, chaque fois quand quelqu'un nous emmerdait, on courait aller raconter à papa, papa, voilà, il y a celui-ci qui a fait ça. Donc, le jour où je me suis regardé, je me suis dit, mais putain, donc, dans tout ce monde-là, c'est sûrement toi que tu vas compter, quoi. Donc, je me suis dit, waouh, alors que moi, à l'époque, mais, enfin, je n'avais pas de quoi répondre à ces atteintes. Donc là, honnêtement, ça motive. Et voilà, c'est ce qui m'a le plus motivé. C'est ce qui m'a le plus motivé. Alors, comment ? Mention de passe-t-il, pas ? Il y a des potes sans avoir vraiment... Comment dire ? Enfin, il n'y a rien à perdre, quoi. Il n'y a que des choses à gagner. Donc, c'est ce qui me motive vraiment à aller bousculer. Et voilà, tu as des bouches à nourrir, mon frère. Tu as des responsabilités, tu as des fiages. Mais si tu es assis là, tu penses que tu vas le faire, quoi. Le petit innocent, mais qui va le nourrir. Donc, ça fait qu'il faut forcément se bouger. OK. En tout cas, ça a permis de mettre beaucoup d'ordre dans ma vie, honnêtement. D'être beaucoup plus rangé, beaucoup plus posé. De pouvoir faire face à tous mes objectifs, quoi. Honnêtement, il ne faut pas attendre, comme beaucoup le disent, oui, il n'y en a pas, si, on n'a pas ça, on va... Enfin, quand tu es sûr de toi dans la vie, il ne faut pas attendre d'avoir les moyens, forcément, avant de pouvoir entamer quoi que ce soit, quoi. Oui, oui, effectivement, effectivement. Je me rappelle, j'ai une amie ici. Une fois, elle a posté une photo sur son statut. Et j'ai vu le monsieur, je lui ai demandé, mais c'est qui ? Elle dit que c'est son papa. Je lui ai dit, quoi ? Le monsieur, il est tellement jeune. Mais la fille, elle est ici en 4e année de médecine, quoi. C'est une personne âgée. Je lui ai dit, mais le papa, il est très jeune. Elle dit, ben oui, il n'a pas besoin de beaucoup de choses, forcément, pour avoir un enfant. Le tout à coup. Pour ne pas agérer, il faut juste être assez responsable, voilà. OK. Du coup, est-ce que vous avez des projets futurs à partager avec nous ? Déjà, si vous avez vos maisons à construire, je suis là. Moi, j'ai pas mal de projets, pas mal de projets. Mais c'est juste actuellement, comment dire, le temps que je vais laisser un peu autant pour pouvoir faire des choses. Parce qu'actuellement, il y a le boulot qui me prend tout mon temps. Sinon, j'ai pas mal de projets, pas mal de petits trucs que je développe à côté. Mais on aura le temps d'en reparler, j'espère. D'accord, d'accord. Bien sûr, ça nous ferait plaisir. D'accord. Et aussi, vous avez aussi voyagé de gauche à droite quand même. C'est pas juste l'Algérie et tout. Donc, pouvez-vous nous dire un peu ce que vos voyages vous ont apporté de plus dans la vie et tout ? Déjà, l'humilité. Parce que partout, il y a des gens qui sont toujours différents de nous. Il faut toujours rester humble pour pouvoir aussi se faire discret et puis continuer sa route sans trop de problèmes. Sans trop de problèmes. L'humilité, vraiment, c'est une clé. C'est une clé dans la vie. Et puis aussi, savoir écouter, savoir être patient, être à l'écoute de l'autre. Quand on n'a pas le sang froid dans la vie, c'est pas bien. Il faut toujours garder le sang froid. Ce que l'autre pense n'est pas forcément mauvais. Mais il faut au moins avoir le temps de goûter jusqu'à la fin. Moi, j'ai vu beaucoup de situations où les gens se sont embrouillés alors que l'autre voulait plutôt l'aider. Mais il n'a pas compris tout de suite. Il est entré dans une guerre. Alors qu'à la fin, c'était juste pour l'aider. Donc, il faut être beaucoup patient dans la vie. Même si on ne parle pas la même langue par le droit. Mais il faut savoir qu'on va être patient. L'humilité, l'humilité. Toujours l'humilité. J'ai connu, j'ai eu des amis, franchement, de plusieurs pays. Je salue au passage mon ami Lansana Diallo. Ah ouais, qui n'est pas l'humilité. J'ai connu. J'ai partagé beaucoup mon ami. La manière dont on était ensemble à la fin de nos études. Lansana, il a dit non, mais forcément, il faut qu'il vienne chez moi. Comme ça, Lansana est venu. Merci, merci quand même pour ces paroles de sagesse. Des conseils vraiment riches. Allant dans la même lancée, est-ce que vous aurez des petits conseils à donner aux petits frères et petites sœurs qui étudient encore aujourd'hui en Algérie ? Oui, les conseils aux petits frères et aux petites sœurs en Algérie, c'est de garder le cap sur ce qu'ils sont en train de faire. De ne pas se laisser trop abattre, se réveiller en Algérie. Des fois, il y a des moments où on n'a pas le moral. On parle d'étage. Moi, c'est un mot que j'ai appris en Algérie. C'est qu'il y a des moments où tu seras vide. Un vide, tu ne sais même pas. En fait, tu as un vide total. Il faut être fort pendant ces moments et garder le cap. On est venu chercher un truc. C'est un diplôme, on est venu étudier. Donc, il faut être concentré sur ça, être le meilleur de ça. Il y a plein de débouchés qui nous attendent après vos études en Algérie. Donc, voilà. Il faut rester fort et savoir ce que vous êtes venu chercher. Ok, merci. Merci beaucoup. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. C'est toujours ces dernières années. Parce que, bon, ces derniers temps avec le corona et tout. Il faut rester fort. Ça finit par passer. Moi, je me rappelle, j'étais en première année. Je voyais mes anciennes cinquième année. Je disais, waouh, ceux-là, ils sont en cinquième année. Quel jour je serai en cinquième année ? Il y avait des gars en vacances, ils finissaient, donc ils devaient rentrer. Soit rentrer ou partir en France, parce qu'ils avaient leur campus France. Je les voyais comme des, je ne sais pas, comme s'ils étaient dans les nuages. Nous, quel jour je serai en cinquième année ? Le jour est arrivé, je suis arrivé aussi en cinquième année. Et nous aussi, on pouvait garder. J'étais en cinquième année, tu étais le premier. Voilà, donc c'était pareil. Aujourd'hui, tu as fini. Tu as cinquième année, tu t'es barré de là. C'est ça, le temps passe. Le temps passe extrêmement vite. Alors, oui. L'autre conseil, c'est de profiter au maximum de ce qu'on apprend là-bas en formation. Parce que quand on arrive, en fait, dans la vie active, on se rend compte qu'il y a beaucoup de petits détails qu'on avait au cours. On a de très bons profs, en fait, en Algérie. Il y a pas mal de trucs dans la vie professionnelle qu'on nous donne en classe. Mais tout de suite, on ne sait pas que, voilà, on aura besoin de ce style de sable. Il faut vraiment prendre au sérieux tout ce qu'on apprend à l'école. Franchement, on a de super profs en Algérie. Sérieusement. OK. Merci beaucoup pour le conseil. Merci beaucoup. Nous avons préparé une question surprise pour vous. Ah ouais. J'espère que vous êtes prêts. Je suis surpris. Comme c'est une question surprise, j'espère qu'elle ne va pas me surprendre beaucoup plus que ça. OK, d'accord. Alors, il est sur la question de la stabilité de la vie de couple. Et donc, on aimerait savoir quelle est l'importance, justement, d'avoir une stabilité de vie de couple dans la vie d'un homme, en fait. Voilà, en fait, c'est vraiment important d'avoir une stabilité. Et honnêtement, moi, ce que je gagne aujourd'hui, mais si je vivais seul, en fait, je ne serais pas pareil, quoi. En fait, c'est trop pour moi seul, quoi. Donc, voilà, il fallait aussi, il faut un peu cet équilibre-là. Sinon, dans le jeu, on ne va rien réaliser, en fait. C'est comme ça que je vois la vie. C'est comme ça que je vois un peu la vie, quoi. Il ne faut pas avoir peur de s'engager. Il ne faut pas avoir peur de s'engager. Mais là, il faut avoir un but, il faut avoir des objectifs, il faut avoir des plans. Donc, en fait, c'est... Aujourd'hui, moi, je pense que les jeunes, les jeunes devraient de plus en plus s'engager, mais ce n'est pas ce qu'on voit toujours. C'est rare, en fait, de voir un jeune qui s'engage. C'est rare. Il le faut. Ça rend stable, en tout cas. Ça rend posé, quoi. Honnêtement. OK. Exactement, exactement. Merci, merci bien. Là, nous sommes pratiquement arrivés à la fin, à la fin de notre interview, là. Je ne sais pas si vous auriez des mots de fin. Donc, jusqu'au mot de fin, toujours un conseil à tous les petits frères et petites sœurs en Algérie et tous ceux qui n'iront même pas après. Enfin, l'Algérie, ça forge, ça forme. Moi, le mental d'acier que j'ai aujourd'hui, je dois en partie à mon passage en Algérie. Voilà. Donc, ça forge. Il ne faut pas avoir, comment dire, se dire, ouais, c'est pas bien, machin. Donc, ça forge. Tout ce qu'on vit là-bas, ça forge, en fait. Donc, beaucoup de courage à tous ceux qui y sont déjà et également à tous ceux qui voudraient y aller. Ce n'est pas la mer à boire. Honnêtement, on apprend beaucoup en Algérie. Moi, en fait, on a une vision. Le temps ici, il n'y avait jamais été. Ni, comment dire. Avant d'y aller, on avait une image du genre, ouais, c'est un pays arabe, machin. Il y a ceci. Il y a la guerre ou quoi. Enfin, honnêtement, arriver là-bas, ce n'est pas pareil, quoi. Ce n'est pas ce qu'on pensait, en fait. Même ceux qui n'ont jamais voyagé qui sont là-bas, ils ont une autre idée aussi de nous. Ouais, en Afrique, il y a ça. Mais on vit partout, quoi. On vit partout. Donc, honnêtement, il faut juste être fort. Moi, aujourd'hui, tu me largues dans n'importe quel pays. Moi, je vais, tu m'envoies à Bagdad, je vais à Bagdad, tu m'envoies à Kaboul ou n'importe quel monde. Honnêtement, moi, j'ai un mental pour aller partout, quoi. Effectivement, souvent, on se dit ça. Actuellement, je me dis ça. Quel que soit le gré, on va me balancer aujourd'hui, là. Je suis prêt, quoi. Le mental est là, c'est bon. En tout cas, merci, merci beaucoup, ancien Le Côte. Pour votre temps, voilà. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Mais merci beaucoup, Saïd. Et voilà. On salue au passage tous nos petits frères, là, qui sont encore en Algérie, là, actuellement. Donc, comme le Côte l'a dit, il faut garder le cap, garder le moral, être fort, voilà, dans les moments qu'on dit souvent de dégoûtage, voilà, ce moment qu'on devrait introduire très bientôt dans l'auditionnaire, là. Voilà, voilà, et sur ce, à la prochaine. En tout cas, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada